Musique Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec une information qui est parue sur le site planetdestiny.com Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir Donc c'est les armures qui seront disponibles aux vendeurs de l'épreuve et de l'avant-garde pour le prochain DLC Et pour le titan, le chasseur et l'arcaniste, voilà Donc on va tout d'abord commencer avec l'arcaniste Alors cette armure sera disponible aux vendeurs de l'épreuve Vous pouvez voir que cette armure possède des couleurs assez sobres, plutôt blanches, un petit peu dorées, du rouge et du bleu Vraiment moi j'adore, j'aime beaucoup le torse qui fait référence un petit peu avec l'écharpe qu'on peut voir au travers à l'époque napoléonienne C'est une époque que moi j'apprécie tout tôt, donc voilà, je trouve ça vraiment sympa au niveau du torse Vous pouvez voir d'ailleurs que les gants, le casque et les bottes ont été portés avec le torse de Cropta Disponible dans le dernier raid qui est paru Donc voilà, on peut voir que les armures ont été mêlées ici dans les images Sinon rien à dire, vraiment très sobres, moi j'adore les couleurs sobres, donc voilà, ça me plaît, j'adore Moi j'apprécie particulièrement l'arcaniste Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir acheter le torse à l'épreuve Au niveau du vendeur de l'avant-garde Alors là on tombe encore dans des couleurs beaucoup plus sobres Avec vraiment beaucoup de doré, du blanc et des petites pointes de bleu Au niveau des casques, j'adore celui de droite Avec le bleu qui descend sur les côtés et les câbles dorés sur la tête Ça fait vraiment super sympa, avec la lunette en plus en croix, vraiment magnifique Au niveau des gants, très sobres, blanc, bleu Au niveau des torses, même chose, on fait un petit peu référence à l'époque napoléonienne Et celui de droite est vraiment joli, avec une espèce de colle, j'aime beaucoup Au niveau des bottes, ça reste assez sobres Et au niveau des brinsards, il n'y a pas de grosses nouveautés Voilà, n'hésitez pas à me dire pour vous les arcanistes, ce que vous pensez de ces équipements Moi j'adore, mais j'adore vraiment les torses qui me font penser à Napoléon Et j'ai vraiment hâte de les looter Voilà, on va passer maintenant au chasseur Donc le chasseur, même chose vraiment, des équipements très sobres Donc on passe ici pour l'épreuve, avec vous voyez le casque Qui ressemble beaucoup au dernier casque paru, avec une visière bleue ou dorée Vous aurez pour les gants, le choix entre deux gants Avec soit des épaules rouges, soit des épaules blanches, avec du bleu Voilà, c'est vraiment très sympa, très sobre Au niveau des torses, moi je les aime beaucoup J'aime beaucoup celui de droite, avec des espèces de petites taches rouges qui remontent sur l'épaule Ça fait vraiment très joli Au niveau des bottes, alors là j'ai reparlé comme l'arcaniste Ça me fait vraiment penser à l'époque napoléonienne, ces bottes qui remontent Vraiment super sympa, j'adore Et là franchement, mon gros coup de cœur pour le chasseur C'est au niveau des câbles, ils ont fait vraiment un gros effort de design Je les trouve vraiment magnifiques C'est vraiment franchement top, avec les lacets en plein milieu, moi j'adore On passe maintenant aux équipements de l'avant-garde qui seront disponibles pour les chasseurs Donc même chose, toujours assez sobre avec les casques, il n'y a pas de grosses nouveautés Les bras, eux, seront plutôt de couleur rouge Au niveau des torses, par contre, j'adore les petites taches de sang qui apparaissent un peu partout sur le torse C'est vraiment très joli Au niveau des bottes, on peut voir aussi qu'il y aura des taches de sang Et celle de droite remonte un petit peu plus haut, comme l'époque napoléonienne J'ai beaucoup me répété, mais j'adore Voilà, je trouve ça super joli Et au niveau des capes, on se rapproche également de celle de l'avant-garde Avec des taches de sang sur celle de droite qui est toute blanche Et je la trouve vraiment magnifique Alors pour vous les chasseurs, que pensez-vous vraiment de ces équipements ? Moi j'adore gros coup de cœur pour la cape que je vais acheter Mais directement dès que le DLC va sortir Et voilà, gros coup de cœur aussi au niveau des torses Et j'adore vraiment ces équipements On va passer maintenant aux titans Donc pour vous les titans, c'est maintenant Avec des équipements plutôt sobre Un bleu, rouge, blanc, un petit peu de doré Alors là vraiment, mon coup de cœur s'est porté sur le torse de gauche Avec l'espèce d'aigle rouge Qui traverse le torse Vraiment magnifique Après pour le reste, ça reste comme d'habitude assez carré Franchement moi je trouve ça un petit peu lourd les armes de titans Après c'est mes goûts à moi Mais je trouve ça vraiment un petit peu lourd Par contre, au niveau des équipements De l'avant-garde Là il y a un truc que j'adore, c'est l'espèce de petit camouflage Qu'on peut voir sur l'équipement de gauche Et ça fait référence à l'armée Et je trouve que le titan, vu comment il est carré Sa carure Une petite référence à l'armée Franchement je trouve ça vraiment stylé C'est pas bête du tout Et vous pouvez d'ailleurs vous apercevoir Que sur ces screens Il n'y a pas les ceintures qui ont été mis Donc je pense de toute façon Il y aura les ceintures Ça, il n'y a pas de doute Enfin voilà Donc n'hésitez pas à me dire Vous aussi les titans Ce que vous pensez de ces équipements Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire Au global Quel équipement vous préférez Quel équipement vous trouvez vraiment le plus joli Moi je me suis vraiment arrêté Sur les torses de l'arcaniste Et les capes du chasseur Je les trouve magnifiques Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la partager A la liker A laisser un commentaire Ça fait toujours plaisir Quant à moi je vous laisse Et je vous dis à bientôt Bonne soirée les gens Et tchuss